Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler cyclisme, tour de France. Débrief, décryptage un petit peu, analyse plutôt de l'étape numéro 16, du parcours de cette étape numéro 16. L'étape numéro 16 qui attarde bien après la deuxième journée de repos. Et oui, on s'est légèrement reposé. Alors il faut savoir qu'une journée de repos, c'est jamais vraiment du repos. On va rouler pendant 30-40 kilomètres, faire une petite sieste, mais par exemple les leaders font des conférences de presse, donc c'est jamais une journée tranquille quand même. Lendemain de cette journée de repos, il va falloir remettre la machine en route. L'avantage c'est que l'étape comme la semaine dernière est plutôt tranquille, tout plat, pas grand chose à indiquer, ça va permettre de remettre la machine en route. Avec l'étape de mercredi également, étape qui semble anodine sur le papier. Malgré tout, il faudra faire attention, 36 degrés attendus du côté de Nîmes. Et c'est 36 degrés sous-abri, donc on va dépasser allègrement les 40 degrés sous le soleil. Donc ça va faire très très mal dans cette étape. Le profil de cette étape dans le Gard, donc on part de Nîmes pour aller à Nîmes, 177 kilomètres. Particularité, on ira du côté du pont du Gard au kilomètre 23.5, pont du Gard qui n'est normalement pas possible de franchir en voiture, donc ça sera une première, donc je pense qu'il y aura une légère dérivation pour les véhicules, les directeurs sportifs. Il y aura peut-être quelques crevaisons à ce moment-là. Valais, Harg, au kilomètre 65, c'est le sprint intermédiaire. Puis on ira au kilomètre 96 du côté de la côte de Saint-Jean-du-Pin, un kilomètre 8 à 4,2 de moyenne avant d'être passé, après être passé du côté de Alès, Lédignan, Moussa, Cusès, le pont Saint-Nicolas, et ensuite l'arrivée du côté de Nîmes qui ne me semble pas très technique, mais se méfier quand même du côté de Nîmes. Donc étape toute plate comme on pouvait le voir, mais la chaleur devrait faire mal. On passe au scénario, scénario possible pour cette étape, scénario, il y en a un je pense, échappé, réduite, 2-3 coureurs maximum, pourquoi ? Parce que déjà, il y a l'étape de Gap qui me semble un peu plus propice aux échappés, surtout à un Van D'Avermaet, à un Matthews qui voudraient s'échapper ce jour-là, ou même à un Peter Sayan. Donc aujourd'hui, ce n'est pas pour eux, ils joueront le sprint complètement. Ensuite, il y aura trois étapes dans les Alpes. Cette dernière semaine, elle est extrêmement difficile. Donc pour les coureurs qui sont un petit peu en difficulté, cramer un petit peu d'énergie ce jour-là, ça me semble très risqué. Et puis surtout, le lendemain de journée de repos, avec beaucoup de chaleur, ça va peut-être un petit peu endormir le peloton et les coureurs dans le peloton. Donc je pense 2-3 grands maximum, ce sera quasiment du miracle. S'ils sont 3 dans l'échappé, je pense qu'on peut déjà se dire qu'il y aura Roseto, Alfredo. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un autre coureur. Les favoris pour cette étape ? Quel est B1 pour moi ? Le coureur australien, parce qu'il passe plutôt bien les bosses, et que lui, contrairement à d'autres, il n'est pas obligé de travailler pour sa leader. Moi, je ne vois pas Peter Sagan, parce que Peter Sagan... On va commencer, je pense, à mettre des hommes pour protéger Bourgman, et ça va peut-être le nuire pour son train. Et puis surtout, il ne va peut-être pas prendre non plus tous les risques, vu qu'il a une avance au niveau du maillot vert. Pas Viviani non plus, parce qu'il travaille énormément pour Alaphilippe. Donc je pense qu'il commence à être légèrement fatigué. Donc je vais mettre Alexander Christophe, comme deuxième favori. Parce que peut-être qu'on va lui mettre quelques coureurs pour l'aider, même s'il n'a plus son poisson pilote. Et puis que c'est un coureur qui n'a pas besoin forcément d'avoir un train complet. Et puis je vais mettre Niccolo Bonifazzo. Pourquoi ? Parce que, vu comment la totale Direct Energy est passée à côté des étapes de montagne, je pense qu'il n'y a plus vraiment le leader dans cette équipe, et que Bonifazzo est dans cette équipe. Le coureur qui m'a fait la meilleure impression lors du sprint, où il avait pris un téléphone portable, où il était vraiment dans le coup pour faire un top 5. Ça peut être la meilleure chance pour la totale Direct Energy de faire une belle performance sur une étape sur ce Tour de France. J'espère que vous avez aimé cette analyse. Nous, on se retrouve ce soir ou demain matin pour faire le débrief de cette étape. Je pense qu'il n'y aura pas grand-chose à dire. On se retrouve surtout demain pour faire l'analyse du parcours de l'étape de Gap. Allez, ciao, ciao sur l'Amérique Production. Sous-titrage Société Radio-Canada